La construction des dos d'âne doit obéir aux normes établies autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans Face à Face, l'espace dédié aux partenaires au développement et à l'ensemble du corps diplomatique accrédité en Guinée. Pour son nouveau numéro, je reçois pour vous Jean-Marc Grougurin, ambassadeur de France en Guinée. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup de votre accueil. Pour commencer, son excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, effectue à partir du 11 avril une visite d'État de 48 heures en France. Quel est le sens de cette visite d'État et quels sont les principaux résultats attendus ? Je crois que cette visite a une double portée. D'abord, une portée symbolique. Ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de visite d'État d'un président de la Guinée en France. Je crois que ça remonte aux années 80. Et vous savez, une visite d'État, c'est le plus haut niveau protocolaire. C'est-à-dire que vous aurez des drapeaux de la Guinée dans Paris, sur plusieurs artères. Donc c'est important. Je crois que c'est un signe de reconnaissance, non seulement au président de la Guinée, qui vient comme président de la Guinée, mais également comme président de l'Union africaine. C'est très important. Et puis, c'est une reconnaissance aussi pour la Guinée, et puis je crois que le deuxième sens, c'est qu'on souhaite que cette visite soit utile. Donc ça sera l'occasion, effectivement, de renforcer le partenariat entre nos deux pays et que la France puisse continuer à accompagner la Guinée dans les réformes engagées. Quels sont les principaux résultats attendus au cours de cette visite d'État ? Il est certain qu'une visite d'État, c'est aussi un levier qui permet d'avancer sur plusieurs secteurs, dans plusieurs domaines concrets. Mais je laisserai au chef d'État aussi le soin d'annoncer certainement les engagements ou les partenariats nouveaux qui seront lancés à l'occasion de cette visite qui aura lieu, comme vous l'avez dit, les 11 et 12 avril. Est-ce que cette visite sera l'occasion de signer de nouveaux accords de coopération entre la Guinée ? Et quel est le programme de la visite ? C'est un programme essentiellement très riche et diversifié. D'abord des entretiens politiques au plus haut niveau, bien sûr, avec le président de la République française et puis les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, des entretiens avec plusieurs ministres. Ce sera aussi l'occasion de rencontrer le MEDEF, donc il y a une dimension économique, il y aura une dimension culturelle également. Donc c'est un programme très riche et diversifié. Mais là encore, il y aura des annonces, il y aura des engagements, mais je ne peux pas en dire plus, vous le comprendrez, parce que je crois qu'il faut laisser effectivement au chef de l'État le soin d'annoncer ces conventions ou ces annonces. Les relations avec la Guinée ont été compliquées dans le passé. Qu'en est-il aujourd'hui ? Les relations aujourd'hui sont excellentes. D'abord parce que, et j'ai pu le vérifier depuis les six mois que je viens d'arriver, ce sont des relations de proximité, ce sont des relations de confiance, et quelque part ce sont des relations décomplexées par rapport au passé. Ce sont des relations à la fois normalisées et extraordinaires, exceptionnelles, sur un certain plan. Donc on a eu en six mois plusieurs visites importantes, des visites politiques, des sénateurs, du groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest, qui sont venues au mois de septembre. En novembre, on a eu la visite du ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, la visite de la ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, Mme Ségolène Royal, qui est venue ici dans le cadre de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables. Donc c'est une visite politique de haut niveau. Et puis une visite d'État du président, Alpha Condé, en France. Donc je crois que là, on ne peut pas faire beaucoup plus. Ce sont vraiment des relations qui sont à très bon niveau. Je crois qu'il y a eu également la portée, disons, la crise Ebola, qui a permis aussi d'apporter un capital de confiance supplémentaire à cette relation, parce que la France a fait beaucoup, à la fois financièrement, humainement, dans le niveau d'expertise, 158 millions de dollars entre 2014 et 2015, pour aider la Guinée à faire face à ce fléau de l'épidémie d'Ebola, et puis aussi à engager des structures pour faire face à toute éventuelle autre épidémie. Et je crois que cet événement a été important et bien perçu par les Guinéens, d'abord parce que les entreprises françaises sont restées pendant Ebola, le lycée français a continué à fonctionner, Air France a continué à assurer ses liaisons, et puis aussi le président de la République qui est venu le 28 novembre 2014. Donc ça a été, je crois, le seul chef d'État occidental à venir en pleine crise d'Ebola. Et je crois que c'était aussi une dimension politique forte qui a permis de renforcer les liens entre nos deux pays. Parlons en coopération sur le terrain, M. l'ambassadeur, plusieurs entreprises françaises sont présentes en Guinée. Dans quel secteur principalement et comment contribuent-elles au développement du pays ? Je crois qu'il y a des entreprises françaises dans beaucoup de secteurs. Certaines sont implantées depuis longtemps. D'autres, depuis plus récemment, on compte 32 filiales de groupe et puis une quarantaine d'entreprises de droit local dirigées par un Français. Donc je crois que c'est important. Et tous les secteurs, ça peut être bien sûr l'énergie, la communication, la téléphonie, bien sûr, le port, la logistique, la pharmacie, les liaisons aériennes. Mais je crois que ce qu'il faut retenir, je ne peux pas citer toutes les entreprises ici, mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est la dynamique. Et la dynamique, c'est que moi, je ne passe pas 24 heures sans qu'il y ait des contacts d'entreprises ou moi ou mes collaborateurs qui sont contactés par des chefs d'entreprise ou par aussi d'autres partenaires français qui sont intéressés par le marché guinéen. Donc il y a des projets à nouveau. Je pense à Nutriset de Guinée, par exemple, dans l'agroalimentaire. Je pense également à Onomo dans l'hôtellerie. Et puis une deuxième compagnie aérienne, Aiglasur, qui s'est implantée elle-même en fin octobre dernier. Donc vous voyez, il y a une dynamique qui est enclenchée. Maintenant, je crois que les choses peuvent aller encore de l'avant si la Guinée aussi poursuit ses efforts pour assainir l'environnement des affaires. Mais je crois que là, il y a une très belle dynamique et le marché guinéen intéresse beaucoup les entreprises françaises. Une des questions majeures qui préoccupe nos dirigeants reste bien sûr la migration illégale. Quels sont les moyens mis en œuvre par la France pour aider la Guinée à lutter contre ce fléau ? Bon, d'abord, il y a deux aspects. Il y a la migration légale. Et ça, la France l'encourage. La France l'encourage, notamment, on insiste beaucoup sur la mobilité des étudiants, par exemple. C'est très important. Il y a entre 450 et 500 étudiants chaque année guinéens qui vont en France. Il y a la migration légale aussi sur le plan professionnel. Des hommes d'affaires, des experts. Et ça, on l'encourage pleinement. Sur la migration illégale, effectivement, c'est un problème parce qu'il y a une pression migratoire accrue vers l'Europe et vers la France aussi en particulier. Donc, nous souhaitons évidemment, je crois, mettre en œuvre avec la Guinée et la meilleure arme pour cela, je crois que c'est le développement de la Guinée parce que nous lutterons davantage contre la migration illégale si on contribue au développement du pays. C'est-à-dire si on donne une véritable perspective d'avenir à la jeunesse de ce pays et les autorités guinéennes sont tellement conscientes de ça. Je crois que ce qui est quand même très dommageable, c'est que la jeunesse de ce pays n'ait pas d'autre perspective que d'aller, de quitter ce beau pays qu'est la Guinée et des fois avec des drames qui se terminent donc très mal dans le Sahara ou en Méditerranée. Donc, je crois qu'il faut tout faire pour lutter contre cela. La France est très engagée, justement, dans le cadre des efforts de partenariat avec l'AFD, l'Agence française de développement, et puis aussi en partenariat avec l'Union européenne. Il y a d'ailleurs sur ce domaine de migration illégale une mission de haut niveau de l'Union européenne, mais aussi avec les représentants de différents États membres, dont la France, qui y arrivent ce week-end pour rencontrer aussi les responsables politiques et pouvoir justement identifier des projets qui permettront de maintenir la population sur place. C'est-à-dire donc aider au développement de ce pays très concrètement. Monsieur l'ambassadeur, dans quelle mesure la France appuie-t-elle la Guinée pour la consolidation de la démocratie et l'État de droit ? La Guinée est engagée, et nous en sommes très heureux, dans plusieurs défis. Et il y a le défi, effectivement, comme vous venez de le mentionner, de la construction de l'État de droit. Il y a aussi un deuxième défi, qui est la construction d'une démocratie et d'une société civile. Et puis il y a un défi de la construction d'une économie émergente et compétitive. C'est un triple défi. Donc c'est vraiment très important. La France appuie et est présente dans tous les domaines avec les grands partenaires, y compris l'Union européenne d'ailleurs. Elle a des projets dans le domaine de la gouvernance, dans le domaine de la lutte contre l'impunité et la corruption, des projets également dans la formation, la formation des cadres, la formation des étudiants, dans la justice également. La France est très présente. Donc voilà, c'est une contribution importante. J'espère aussi que la visite d'État prochaine permettra d'aller de l'avant. Mais la France et l'Union européenne sont très présentes pour accompagner les réformes engagées par la Guinée dans le domaine de l'État de droit. Votre mot de la fin, M. l'ambassadeur ? Je crois que la Guinée est engagée sur un bon chemin. D'abord parce que l'Ebola est derrière nous. Ensuite parce qu'il y a eu un apaisement du climat politique qui s'est concrétisé avec l'accord du 12 octobre et maintenant qui doit être mis en œuvre avec notamment la tenue d'élections locales. Parce que sur le plan économique, il y a de vraies perspectives de croissance à plus de 5%. Et on va tout faire pour aider aussi à ce que ces perspectives se réalisent. Et puis aussi parce que sur le plan international, la Guinée a fait son retour. D'abord, le président de la Guinée est président en exercice de l'Union africaine. Et je crois que ça, c'est très important. Donc la Guinée est engagée sur un bon chemin. Elle a également des atouts importants. Et ce sont des atouts en termes de ressources minières, en termes de ressources halieutiques, hydrauliques, solaires, hydrauliques. Il reste aussi à mieux former ces ressources humaines. Je crois que là, franchement, la Guinée est engagée sur une bonne voie. Nous sommes prêts à l'accompagner, nous, Français. Il y a aussi des opportunités, je dirais un mot, de CCML, Conakry, capitale mondiale du livre. C'est une véritable opportunité aussi que la Guinée doit saisir pour faire un événement, au-delà de l'événement culturel, mais un événement aussi régional et international. Et donc voilà, je crois que la Guinée a son destin entre ses mains. Et la France, en tout cas, est là pour l'accompagner sur cette voie. Merci à vous, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Face à Face qui a reçu pour vous Jean-Marc Gros-Gurin, ambassadeur de France en Guinée. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur la page Facebook du gouvernement, sur la Web TV, les télés, les radios et les sites partenaires à cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission. La construction des Dodans doit obéir aux normes établies autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier.